Ce mercredi 30 août 2023, Marie Portolano a fait ses débuts dans Télé Matin sur France 2. Auprès de Thomas Soto, la journaliste et ex-figure de M6 n'a toutefois pas fait des caisses et a très vite rentré dans le vif du sujet. Si est-il à rentrer sur France 2. Les fidèles de la chaîne étaient sans doute heureux de retrouver Thomas Soto aux commandes de Télé Matin ce mercredi 30 août. Et il n'était pas seul. En effet, le journaliste était accompagné de sa nouvelle partenaire, Marie Portolano. Si est-il en semble qu'ils présenteront désormais l'actualité du lundi au jeudi. Car la jolie animatrice de 37 ans a été choisie pour remplacer Julia Vignali, laquelle a de son côté récupéré les rênes d'affaires conclues à la place de Sophie Davant. Pour sa grande première temps attendue, pas question toutefois pour Marie Portolano d'être trop et si est-il donc sans exagération qu'elle a été présentée. Bonjour à tous et bonjour Thomas, a-t-elle d'abord elle-même lancé ? Et pour son acolyte de répondre, bienvenue dans votre nouvelle maison, on est très très heureux de vous accueillir dans Télé Matin. Ça a été ce matin ? Ça a été, oui ça va, a timidement confirmé Marie Portolano. Merci pour l'accueil. Après quoi, la femme de Grégoire Ludig a introduit les chroniqueurs qui ouvraient le programme avec eux, à savoir Axel de Tarlet, Annie Sembida et Aaron Tanzi. Bienvenue et bonne rentrée, leur a-t-elle adressé. Marie Portolano n'a ensuite plus perdu de temps et a tout de suite lancé son journal avec beaucoup de sérieux. Rappelons que Marie Portolano a été débauchée de M6, la chaîne où elle a officié pendant deux ans et où elle a bouclé trois saisons seulement du meilleur pâtissier. Son départ fut d'ailleurs si rapide que la jeune femme sera à l'antenne à la fois sur France 2 et M6 puisque la nouvelle saison du concours culinaire démarre le 6 septembre prochain. Une situation qui n'est pas pour plaire à son ancienne équipe. On l'a appris quasiment à la fin du tournage, a regretté Cyril Lignac, lors d'un entretien avec télé-câble SAT. Et pour lui d'ajouter en toute transparence, forcément, on était déçus car on adore Marie. Après l'officialisation du départ de Marie Portolano, si est-il Nicolas de Tavernoste, patron de M6, qui s'était également confié sur le sujet auprès de l'équipe. Ce dernier avait alors glissé une petite pique à sa désormais ex-employée. En tout cas, elle prouve son caractère sportif en courant beaucoup d'une chaîne à l'autre, avait-il lâché. Amertume ou non, Nicolas de Tavernoste avait tout de même souhaité à Marie Portolano bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada